Cet échange entre la ministre du Tourisme et des Loisirs, destiné Hermela Doukaga et Karen Waterstone, administrateur général adjoint de la société Congo Conservation Company, a pour objectif de rouvrir les activités touristiques dans les parcs nationaux d'Otzala Kokua et Noa Balendoki, situés entre les départements de la Cuvette Ouest et de la Sanga. Ces parcs sont fermés depuis le mois de mars à cause de la pandémie du coronavirus. L'occasion a permis à l'administrateur général adjoint de présenter au ministre du Tourisme et des Loisirs les différentes activités menées par la société Congo Conservation Company et les difficultés auxquelles est confrontée celle-ci. On est ravis de rencontrer Madame la ministre et les bonnes équipes ici. On souhaite qu'on travaille très bien ensemble pour l'avancement de l'écotourisme dans le pays. Au ce moment, on gérait les trois lodges du parc national d'Otzala Kokua. Au ce moment, tout est fermé et au ce moment, ça c'est le plus grand challenge, mais on est en train de renouveler les camps pour rouvrir avec vitesse. Congo Conservation Company est implantée au Congo depuis 2011. Elle œuvre dans la conservation de la flore et de la faune.